Chaque soir à 19h30, heure de Ouagadougou, le conteur Kiyan Tega pique des windes et Gérard fait vibrer les cordes de Sakura et entame la narration de ses contes via Facebook Live pour amuser, distraire à son audience Burkina Faso et au-delà, son pays le plus touché par la pandémie du coronavirus en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans l'atelier de l'Inamovible en club. Lorsque le gouvernement a décrété l'état d'urgence en mars dernier, KPG, comme on l'appelle, a décidé d'accompagner grâce à Internet ses fans à confiner chez eux. Également écrivain et metteur en scène, il a remporté plusieurs prix internationaux et participe chaque année à des dizaines de festivals dans le monde. Beaucoup de Burkinabés disent que le conteur a ravivé cette tradition en déclin. C'est très bien qu'en fait, à travers Facebook Live, je puisse partager ma parole, partager les moments de confinement un peu dans la joie et dans la bonne humeur pour ne pas se sentir un peu emprisonné. Je trouve que c'est un moyen aussi de laisser passer le temps et de passer à autre chose. C'est pourquoi je n'ai pas voulu raconter des histoires qui ont un lien, des histoires thématiques par rapport à coronavirus, parce qu'en fait, tout le monde en a parlé déjà. Relwende Zida, un étudiant de 27 ans, est un grand fan. Il a dû interrompre sa maîtrise en politique, histoire et relations diplomatiques à l'université de Ouagadougou après la fermeture des écoles et université à cause du Covid-19. Bon, c'est difficile pour nous parce que le Ouagalais qui n'est pas habitué à rester à la maison, qu'on va être confiné à 19h, qui n'a pas d'occupation. Voilà, si à 19h30, il a ces 10-15 minutes-là de joie, de fourrie, à travers le spectacle de KPG, bon, ça a des contrats, quoi. Personnellement, je vais suivre tous les spectacles. J'ai commencé à suivre hier, aujourd'hui j'ai suivi. Je vais suivre tous les spectacles jusqu'à la fin. Je fais aussi des publications pour partager, parce que je sais ce que le compte représente pour nous en tant qu'Africains. Avant de démarrer son show, KPG fait savoir à son public si la narration est destinée aux adultes ou aux enfants. Vu le nombre de personnes, déjà pour la première fois, je trouve que c'est pas mal. Même s'il n'aime pas parler de coronavirus, il se lave toujours les mains avant d'entrer dans ce qu'il appelle l'atelier de la forge, là où il a semé pour partager ses histoires. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message, moi je ne le connaissais pas, qui disait que sa fille, quand il a vu que moi j'ai lavé mes mains, elle aussi, elle s'est dit, ah bon, moi aussi je vais aller me laver les mains pour venir écouter l'histoire. Donc du coup, ça veut dire que ça a un écho, ça a un impact, et ça fait plaisir. Relwen Desida, qui vit avec ses frères, a dû changer son mode de vie depuis le début du couvre-feu au Burkina. Comme à des millions d'autres personnes à travers le monde, il ne peut plus sortir avec ses amis la nuit. On a installé le grain, comme d'habitude, parce que depuis le couvre-feu a commencé, on installe le grain à partir de 19h, et voilà, on s'assoit ici ensemble, et puis on partage le thé. Bon, ça change tellement de choses dans nos habitudes, parce que on n'est pas habitué à ça. Moi personnellement, quand je quitte le boulot, je rentre, je prends une douche, après je ressors, et je vais discuter avec des amis au bord, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je suis obligé de rester à la maison parce que je ne peux plus faire ça, il y a le couvre-feu. Donc ça change fondamentalement que je suis dans mes habitudes. Le compteur KPG appelle ses camarades artistes à se joindre à lui pour aider les gens à traverser cette pandémie, parce qu'ils pensent qu'ils ont des pouvoirs de persuasion bien plus importants que les politiciens et les experts pour lutter contre le coronavirus. Le coronavirus n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et il faut respecter les consignes sanitaires du ministère de la Santé, se laver régulièrement les mains, éternuer comme ça, dans le creux du coude. Merci encore à Jida d'aller loin d'eux pour ses posts et ses partages.